Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode d'Extra Sauce. Un podcast où on dit de la sauce pendant 15-20 minutes à l'aide d'un générateur de mots aléatoires. Je m'appelle Louis-Gérard Bocque. Et moi, Jay Laliberté. Bon épisode! T'es prêt pour le first word? Premier mot. Jay avance sa main, puis pèse sur le clavier. Le mot dimanche apparaît à l'écran. C'est pour... Les gens à l'audio. Oui, les gens à l'audio. C'est Sponsum. Ça va être un épisode thématique gens à l'audio. Oui, par exemple. On va décrire, lui prend son verre d'eau, et moi aussi, ça m'a donné soif, donc gorgé. Est-ce que tu... Ça te prendrait combien de temps pour te tanner que t'entendes? Toi, tu es la seule personne qui entend une voix omnisciente, omniprésente. Tu sais, il y a une voix de narrateur, genre peut-être, mettons, Guy Nadon, qui décrit tout ce que les gens font autour de toi et ce que tu fais. Combien de temps ça me prendrait? Combien de temps, selon toi, ça te prend pour t'écœurer de tout ça? Dix manches. Rapidement, rapidement, je suis comme, t'ailleurs, si ça continue, je m'en vais à l'hôpital. Je suis comme, là, là, il y a Guy Nadon qui narrate ma vie. Gotta stop. Gotta stop. Gotta stop right now. Tu sais, Samuel L. Jackson, je dis pas, tu sais. Parce que c'est comme, yeah, Jeremy is taking his water. Non, là, tu te trompes en... Torgan Freeman. Samuel L. Jackson, ça serait genre, Jeremy take the motherfucking water bottle. Ouch. Ça, c'était... C'était poche, de ma part. Mais, ouais. Non, mais c'est une autre voix particulière. C'est juste que ça serait horriblement agressif, Samuel L. Jackson. Ouais, ça serait tout le temps... Il serait tout le temps à Christ, tu sais. Tandis que Morgan, ça serait... Morgan, ça serait calme. Ça serait apaisant, genre. Je me dirais que je ferais des affaires... Tu sais, comme, ça me motiverait à faire mon ménage. Jeremiah McFreedom was in a great vibe today. J'sais, il parle même pas de même. I met Jeremy... In a 1964. I met Jeremy McFreedom. Ah, ça, c'était... C'est... The first time... The first time I saw Andy Dufresne. Andy Dufresne. I didn't take my... Andy Dufresne came in Shawshank in 1954. Ça, c'est fucking... C'était vraiment exactement ça. Et sinon, bien, Pierre Légaré aussi, ça me dérangerait pas. Qu'il décrive tout ce qu'il fait. Jérémy prend un verre d'eau. Juste avant qu'il voit. C'est quoi la différence entre un verre d'eau et de l'eau faite en verre? C'est quoi la différence entre un verre d'eau et de l'eau verte? La couleur de l'eau. Merci tout le monde. Dimanche, as-tu eu une pause... Ouh, ça a failli être un... Pour les gens à l'audio, lui a failli écrire un coup de poing sur son verre d'eau. J'allais dire. As-tu déjà été... As-tu eu une pause dans ta famille, genre Sunday school, religieux? Ah, tiens, on va s'essayer d'aller à l'église. Je parle pas d'à minuit, à Noël, pour la messe. Je parle de genre... Ouais, on a été une coupe de dimanche. Je suis allé une coupe de dimanche. Parce que... Je pense que c'était quand mon grand-père était encore en vie. Du côté de mon père. Ben buzzé, ça a l'églion. Ça a été important. Fait que vous faisiez pour grand-papa. Je faisais pour grand-papa. Je me rappelle quand j'étais jeune, je trouvais ça vraiment plate. Ouais, ça suce les queues, là. Puis, je trouvais ça... Non, justement, non, ils peuvent pas. Puis ça, à la limite, c'est fun. En comparé à ça, exact. C'était pas un bon exemple. Je trouvais ça... Pour un enfant à zéro stimulant, c'est long, puis c'est... C'est comme si t'imposes à un enfant d'écouter Petit, Petit Bambou pendant deux heures. Mais il est debout devant toi dans une grande pièce écho. Puis son micro, il est full poche, tu sais. Ouais, moi aussi, j'ai une petite passe. Maman, elle a rencontré un gars aussi un moment donné où, genre, il nous avait amenés à son église pour comme trois dimanches de suite. Puis la première demi-heure, t'étais avec tout le monde. Puis là, après une demi-heure, t'étais comme... Maintenant, j'inviterais les enfants à suivre, tu sais, Chantal, puis Roger. Puis là, ben, on les suivait. On allait dans le sous-sol de l'église. Puis là, on avait genre carrément le Sunday School. C'était genre plus protestant, je pense, que catholique, genre. Puis là, on allait en bas, puis il était comme... Hey, Cheez Whiz sur des craquelins. Tout le monde a le droit de deux Cheez Whiz craquelins. Racontez-nous votre semaine. Puis là, maintenant, il y en a un que... Tu sais, là, Roger s'était fait dire que Nicolas n'avait pas été fin. Là, il était comme... Puis Nicolas, j'ai entendu ça cette semaine. T'as fait un péché. Il était comme... Ouais, j'ai triché à mon examen. Puis t'étais comme... Les amis, tricher, c'est un péché, tu sais. Jésus le sait, Dieu le sait. C'était fucking weird. Puis je me rappelle que dans ça, je racontais tout le temps de la sauce. J'étais tout le temps... Ah, c'est Extra Sauce, je pense, il a commencé là. OK. J'étais comme... Moi, je ne l'ai pas dit à mes parents, mais j'ai volé cette semaine. T'as volé? J'étais comme... Ouais, j'ai volé... J'ai volé 1 000 $ au restaurant. Genre... J'étais comme... Bien, voyons, Jérémy. Puis... OK. Bien, tu sais, premier pas, tu t'es... Tu sais, tu l'as ou ton crime. T'as trop péché. Puis j'étais comme... Ouais, puis... Mais j'ai donné 1 000 $ à une petite maison d'orphelin à deux montagnes. Mais j'étais comme... OK, c'est bon ça, Jérémy. Tu t'es repenté. J'étais comme... À la fois, un malfrat et un héros au Sunday School. Fait que... J'étais comme le Robin des Bois, là, tu sais. Le jeune qui vole 1 000 $. Mais la troisième fois, il a comme catché, parce que j'ai dit que j'ai tué. Puis que je... Comme, tu sais, je connaissais pas tous les péchés. Puis, tu sais, l'adultère, je crois. J'avais 9 ans, tu sais. L'avarisme. Je savais pas que ça voulait dire. Puis encore aujourd'hui, j'avoue que... Je sais pas que ça veut dire, mais... Ouais, fait que c'est ça. J'avais comme été rapidement au... Au meurtre. Ouais, cette semaine, j'ai tué. Tout le monde était comme... Quoi? OK, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Y'a-tu le... Y'a toujours le secret professionnel? Des prêtes, tu sais? Genre, si tu te dis dans le confessionnel, genre, yo, j'ai tué. Je me suis toujours posé la question. T'sais, moi, je pense que... Quand j'étais jeune, je me demandais c'était quoi, à la limite, des affaires que tu pouvais lui dire. Puis, je me demandais, genre... Je pense que j'ai eu le impulse de, genre, aimer ça, aller leur mentir, mais j'étais pas game. Ouais, d'aller faire comme... J'ai fait un crime grave. Puis, à se sortir d'elle-là, puis... En même temps... J'ai pas sûr que tu tournes. Ben, je sais pas si moralement... Comme, oui, il y a le secret professionnel, mais eux, ils vont essayer de te convaincre de le dire, genre. Puis, ils vont t'expliquer pourquoi qu'eux peuvent pas pas le dire, genre, à la limite. Je sais pas. C'est sûr que c'est fucking whack, un prêtre, là. C'est sûr qu'un prêtre, c'est... Double face, là. Ouais. Mais moi, je pense que c'est des gens à qui je ferais le moins confiance. Man. Ah, tu sais, t'es comme... Ah, man, j'ai tué. Puis, il est comme... OK, ça reste entre nous et Dieu. Il sort du confessionnal, man. Il texte ses chums de d'autres paroisses, puis de... De d'autres... Je me rappelle pas comment ça s'appelle, là. Les... Les coins... Paroisses. Ouais, j'ai paroisses, hein. Je sais pas de quoi tu parles. Mais tu sais, de... Quartier. Les régions administratives de prêtre, là. Comté. Non, il y a comme un terme pour ça, mais... Les versets. Ah, je pense que c'est ça, ouais. Non, non, mais... En tout cas. N'importe leurs mots, là, mais... T'es-tu circoncis? Non, je veux dire... Si j'ai été... Communion, baptiste... Confirmation. J'ai été trempé. T'as été trempé. Mais je suis pas retourné après. Je suis pas allé au follow-up. On dirait que le fait de tremper un bébé dans un gros verre d'eau, c'est l'équivalent de qu'il y avait une parent qui graine des verres dans des bords pour Dieu, genre. Ouais, c'est pas mal. C'est comme, ah, j'ai grainé. C'est vraiment pas pareil, mais... L'image est bonne. Ben, moi, ce que je retiens, c'est que Dieu est exactement comme Kevin Parent. Pis que chaque bébé baptisé, c'est comme les couilles de Kevin Parent. Très intéressant, je sais pas... Grainer un verre. Si tu mets sa graine ou ses couilles, ou les deux. Ben, c'est que sinon, je pense que ce serait teabag, un verre, si c'était juste les couilles. Ouais, ouais, je pense pas que... Je pense que grainer, c'est... Je pense pas que c'est ce que ça veut dire. C'est genre... Plouc! Tu sais, genre, pour les gens qui sont à l'audio, là, ma main représente mes couilles. Pis mon doigt, la queue, genre. Ouais. Pis je sais pas si grainer, c'est ça, ou si c'est ça. Pis là, j'ai fait la différence entre mettre juste un doigt ou tout. Doigt et couille. Pogner le paquet, comme, au complet, tu sais. Je pense que ça dépend. Quand j'ai jamais vu la bite de Kevin... Non, c'est ça. S'il y en a une longue... Tu sais, pour les fans de l'émission, on parlait de grower-shower. Mettons qu'il y a un shower, t'as pas besoin de mettre tes couilles, là, tu sais. Non, c'est ça, mais des fois, moi, pour vrai... Hé, boy, il est plein à... Ouais, pour ça, pour que je puisse pointer... Ouais, ouais, ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Pour que je puisse y déposer, mon enfant. Mais... Mon affaire. Mais je sais pas, hein, c'est un bon débat. Faudrait écrire à Kevin. Faudrait écrire à Kevin. Grainer un verre. C'est quoi la différence? Il tremper sa graine ou il tremper ses noix? C'est quoi la différence entre un pénis dans un verre d'eau ou des couilles dans un verre d'eau? Kevin? Kevin? Oh, shit! Hé, c'est la première fois dans le podcast que ça arrive. Ouais? Pour les gens à l'audio. Hé, il fallait qu'il y ait des trucs visuels qui arrivent, là, mais... Ouais, ouais. On a été trop longtemps sur le mot dimanche que le screensaver a embarqué. Mais c'est étrange, là, ça, on a fait des plus grandes... Des plus grandes... Ben, ça fait 10 minutes qu'on est sur le mot, genre. Ah, bon. Là, l'affaire, c'est que, vu qu'il y a une version vidéo, je veux pas que les gens voient mon password. Ah, OK. Yo, yo, regardez pas. Je vais vous divertir avec d'autres imitations. OK. Ça, c'est... OK, on est revenus, c'est bon. Robert Charlebois. Eh, mais c'est parce que t'imagines, genre, des fans du podcast rentrent chez nous, volent mon laptop, tu, tu, tu. Puis là, genre, ils ont accès à tous les épisodes à l'avance. Ouais. Puis en plus, là, ils viennent d'apprendre que la meilleure journée pour te voler, c'est le dimanche parce que t'es à l'église. Je suis plus à l'église. Mais, ouais, venu le dimanche soir. J'ai rien écouté. OK. On change de mot? Ouais, je pense que c'est notre... C'est un signe, hein? C'était vraiment un signe. OK, les gars, c'est long, là. À coucher qu'on baptise. Ouais, exact. À baptiser. Bientôt. Merci. OK. Babillé. Ça me fait vraiment penser au prince de Babylone. Je sais pas pourquoi. Au jardin suspendu de Babylone? T'as raison. Ça, c'est l'affaire que j'aimerais le plus voir, je pense. Hein? Quoi? Mais, genre, c'est comme débattu si ça existe. Ben, si ça existait, en fait. Parce que ça n'existe plus, là, ça, c'est ça. Ça n'a jamais existé, bro. C'est tellement n'importe quoi, là, ça, les est... Jardins de Babylone. Tu savais pas que c'est clairement... C'est la même affaire que, comme, la mythologie grecque, là. C'est juste un coin de pays qui t'est... Nous aussi, on veut une merveille du monde. T'es sûr? Hé, quelle autre merveille du monde est pas sur la liste? Elle n'existe plus, tu sais. Le géant de Rhodes. Un autre estime à son jeu. La statue de Zeus, là, assise. Where is that? Qui prend vie dans Hercule, là. Ouais, mais elle est où? Ben, elle serait supposée être dans un temple quelconque. Ben, c'est ça. Mais moi, c'est... Ah, ça, c'est l'Ionesco qui était comme... Hé, on a juste quatre merveilles du monde. Faudrait de l'inventer, genre, trois autres. Tomber à sept. Hé, c'est un chiffre chanceux. Est-ce que... Quoi? Est-ce que tu voulais dire l'Unesco? Ouais, c'est ce que j'ai dit. Ben, parce qu'il a dit Ionesco. C'est pas la même affaire? Non, mais c'est parce que c'est comme un décrivain de théâtre absurde. Puis je pensais que t'allais dans une full référence précise. Ah, l'Unesco, hein. Puis j'étais genre full impressionné du chemin que tu faisais. J'étais comme... Non, non, ben, let's go! Non, c'est ça. J'ai vraiment juste un déprimant de construction. Non, non, non. Mais c'est même pas un jugement. C'est vraiment juste un référent. Non, non, mais même moi, j'aurais été impressionné d'avoir ce référent-là. Mais moi, je pense que l'Unesco, c'est ça qu'il faut dire? L'Unesco. C'est pas l'organisation nationale des hosties de symboles poches. OK, mais en tout cas... L'Unesco. Oui, parce qu'à un moment donné, moi, en secondaire 3, il fallait construire une maquette d'un des prétérants mondiaux de l'Unesco. Puis le gag dans ma gangnamie, c'était de trouver l'affaire qui était le plus fuck-out, genre. Ou de construire une maquette, puis après trouver quelque chose qui matchait la naissance. Ça fait que vous avez juste collé sur les petits jardins suspendus. Vous avez fait « Ah! » Il y a combien de merveilles du monde? Bien, ça dépend. Parce qu'il y en a des récentes, puis il y en a des anciennes. Mais dans les originals, là, comme... Il y en avait sept, non? C'est genre les pyramides? Oui, les pyramides déguisées. Déguisées? Oui. Alors, Louis, les pyramides sont sa coche, en est-il. Les pyramides déguisées sont malades, là. Pas déguisées sont cool, mais déguisées, c'est hot. Le géant de Rhodes. Le géant de Rhodes, là, il y a l'équivalent dans Game of Thrones. Genre, tu sais, quand tu arrives dans une ville en particulier, puis là, il y a comme une statue géante qui se passe entre ses jambes. Le porc. Oui, oui. Il y avait ça à quelque part dans le monde. Cesse de legend. Yes. Les jardins suspendus de Babylone. La date, c'est les deux sur trois qui n'existent pas, là. La statue d'Zeus, assise, gel. Les trois, OK. Je pense qu'il y a des temples. Il n'y a pas genre la Tour Eiffel, là-dedans? Non, c'est dans les nouvelles. Ah! Il y a les anciennes et les nouvelles. C'est comme l'Ancien et le Nouveau Testament, genre? Je pense que c'est genre une deuxième génération de Pokémon. New Gen. Exact. OK, parfait. Babier, le mot qui est le thème, c'est comme s'habiller, mais juste le bas, genre? Euh... Genre, mettons, juste mettre des shorts, tu t'habilles, genre? Tu t'habilles pas? Euh, ouais, c'est ça. Parce que habille dans la bille, puis bas, bille dans... Ouais. Je me trompe-tu? Non, c'est que maintenant, on dit habillé pour dire tout au complet, mais théoriquement, habillé, ça serait genre avoir mis un tas, babillé, c'est mis un pantalon, genre. Tu pas au billet pour en haut, puis babillé pour en bas, puis habillé, c'est au complet, genre? Euh, pas toit. Euh, non. Non. Non, c'est pas ça. Babille-toi, là. Hé, babille-toi, là, faut qu'on aille à la garderie. OK. J'haïs ce mot-là, on change-tu? Ouais. C'est trop de B, trop de L. Mythique. Comme les jardins, c'est ce qu'on a dit, de Babylon. Il y avait un dude à Gatineau, qui était connu de tout le monde dans mon quartier. Moi, je viens d'un quartier semi-défavorisé, genre à Gatineau. Ouais, c'est mieux. Non, mais dans le sens où... Parce que tout le monde autour de chez vous était pauvre, sauf toi. Exact. Let's go. Non, mais c'est parce que là... Let's go. Non, mais t'as vu ma deuxième maison. OK. J'ai eu une première maison. Ah oui, oui. Puis, elle était dans un quartier. Derrière l'aréna, où on allait chiller de temps en temps, il y avait... À un moment donné, il y avait une rivière. Bien, il y a encore une rivière, j'imagine. Puis, le chemin arrêtait là. Puis, on ne pouvait pas traverser la rivière. Un peu comme dans Into the Wild, genre? Comme dans Into the Wild. Puis, à un moment donné, il y a des citoyens bénévoles qui ont décidé de construire un pont. OK. Puis... Ce pont-là, il a pris feu, genre... Il y a quelqu'un qui l'a brûlé, genre, deux fois. OK. Il a brûlé, ils l'ont reconstruit. Puis, il y a quelqu'un qui l'a brûlé en temps. Il a brûlé, oui. Puis, tu te demandes. Puis, justement, c'est comme... C'est toujours le même dude avec un sac à dos rouge qui est spoté, genre. D'avoir brûlé le pont? D'avoir brûlé le pont. Mais c'est juste... C'est que les deux fois, quelqu'un dit, genre, « Ah, j'ai vu un dude avec un sac à dos rouge, vous avez affaire de même. » Mais, c'est aussi un dude avec un sac à dos rouge qui aurait sauvé un enfant de la minoyenne dans cette rivière-là. Non. Puis, après ça, genre, « Faites un don à telle heure. » Tu sais, c'est des affaires dans le même que t'es comme... Ils sentent faire des bonnes choses puis des mauvaises choses. Puis, les gens ne catchent pas, c'est... Qu'est-ce qu'ils fait, genre? Qu'est-ce qu'ils... C'est genre un pyromane super-héros, genre. Genre. Puis, il a-tu... Il a-tu sauvé d'autres mondes, genre? Il a-tu brûlé d'autres affaires? Comme si c'est-tu juste... Par rapport à ce rivière-là, tu sais, tu te dis, « Il a brûlé deux fois le pont sur la rivière. » Il a déjà sauvé un enfant de la noyade dans la rivière. C'est-tu genre l'homme au sac à dos rouge mythique de la rivière ou de Gatineau au complet? Ça semble être la rivière-quartier élargi. OK. Parce que le don, en mettant que cette personne-là aurait faite... C'est parce que c'était comme un don anonyme, bien, dès quelqu'un qui était venu déposer un chèque, puis cette personne-là avait été spotée comme ayant un sac à dos rouge. Puis, genre, c'était pour l'aréna à côté de la rivière. Il a donné un don à l'aréna qui était à côté de la rivière. Puis, cette rivière-là existe encore? Oui. Puis, mettons qu'on va à la rivière, mettons, fin de semaine prochaine. On fait deux affaires à cette rivière-là. Moi, je construis un pont. Puis, toi, tu pars d'en haut, tu fais 100 mètres de nez en même temps. Est-ce que tu penses que ce gars-là va brûler mon pont ou il va te sauver? Honnêtement, j'ai peur. De la vraie réponse. Oui. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il va juste avoir deux personnes avec un sac à dos. OK. OK. Je pense que… Je pense que c'est peut-être une petite communauté. C'est une communauté ou quelqu'un qui transcende le concept d'être individuel. Il peut peut-être être partout en même temps, tout le temps. Ah, c'est fucké, ça. Fait que, genre, moi, mettons, j'attends qu'il brûle… Tu sais, mettons, toi, t'es dans la rivière. Puis, moi, genre, j'attends caché qu'il brûle le pont. Je vois qu'il brûle le pont. Je vois son sac à dos rouge. Je suis comme, got it. Je pars à courir pour aller te voir. Au même moment, toi, t'es sous le bord de l'eau. Puis, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? T'es comme, il y a littéralement 15 secondes. Le gars avec le sac à dos rouge m'a sauvé. Moi, je suis comme, c'est impossible. Le gars avec le sac à dos rouge, il vient de brûler mon pont. Genre, tu penses que c'est ça pour arriver? Je pense que c'est verbatim ce qui se passerait. Fait que capoter. Fait que ça ne vaudrait même pas la peine que, genre, on fasse le pont. On attend qu'il vienne te sauver pour l'attraper. Puis, après ça, qu'on check. C'est juste que j'ai l'impression qu'on aurait entre nos mains quelque chose de plus grand que nous. Puis, je ne sais pas si on veut les réponses à nos questions. Je ne sais pas si ce gars-là est fait pour être attrapé ou cette chose, ou cette entité-là. En même temps, j'ai le goût de te dire, je catch, mais là, c'est la peur qui parle. Je sais que c'est la peur, mais ça me fait vraiment peur, cette affaire-là. C'est juste que là, un moment donné, la peur. Je comprends que t'as peur, mais qui va faire sinon? On va le laisser juste brûler des affaires. Sauver les enfants. Pourquoi qu'il aurait brûlé le pont? Il trippe-tu le feu, genre? C'est peut-être qu'il déteste l'eau, puis c'est pour ça qu'il ne veut pas... Oui, ça n'aurait pas de sens. Il ne protégerait pas autant les gens de la rivière. Oui. Il ne brûlerait pas la seule affaire pour passer par-dessus. Non, c'est ça. Si t'ailles l'eau, j'avoue que si t'aimes le feu, t'ailles peut-être l'eau, parce que l'eau, tu sais... Attends un peu, hein? Mais en même temps, je pense qu'il va falloir faire un épisode spécial où on va à Gatineau, puis on chill sur le bord de la rivière. Extrasource on the road? Extrasource, unleash. Unleash. Un bail. Comme si Extrasource était en prison. Bien, OK. Je pense que, regarde, on n'a pas fini d'en parler, mais on a fini l'épisode. Je pense, ça fait que... Closons ça là-dessus. OK. Si vous avez des informations, n'hésitez pas à communiquer avec nous. S'il y a des gens qui veulent nous envoyer leurs témoignages de, admettons, des ponts qui brûlent à Gatineau, de l'or. Y a-tu un nom, ce gars-là? Non, c'est l'homme au sac à dos rouge. Si vous avez des témoignages sur l'homme au sac à dos rouge, écrivez-nous. Pour être sûr qu'on voit votre e-mail, mettez dans l'objet homme au sac à dos rouge, parce que notre boîte de courriel Extrasource est extra-loadée. Oui. Puis si vous voyez des gens avec des sacs à dos rouges, ça peut être pertinent de nous envoyer des photos, peu importe la ville, parce qu'on ne sait pas s'il y en a d'autres ailleurs dans d'autres villes. Dès que vous voyez un sac à dos rouge, juste snap it up and send it all away. Yeah. Sur ce, restez à l'affût. On a plein de projets qui s'en viennent. La meilleure façon de faire ça, c'est sur quel site internet? gilali.com ou louisgirardbocq.com. Ça tombe bien quand même. Oui, exact. Donc, toutes mes informations sont au louisgirardbocq.com et toutes les informations de Louis sont au gilali.com. Merci d'être là. Je pense qu'on l'a comme ça fait un petit bout qu'on ne vous a pas remercié. Oui, mais non, mais merci. Merci énormément d'être là. Pour vrai, vous écoutez le podcast. Vous prenez le temps de nous écrire. Tout ça, c'est vraiment le fun. Merci. Puis ultimement, on le ferait quand même, mais ça légitimise la patente. Merci beaucoup. Et à la prochaine pour un autre épisode d'Extra Sauce. Restez sauce.